La Bible quotidienne Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8 Aujourd'hui le 28 décembre, les noces de l'agneau Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Apocalypse chapitre 19, verset 7 Très bientôt, un événement de la plus haute importance et aux conséquences majeures aura lieu dans l'univers. L'agneau de Dieu va convoler un juste noce. Que signifie cette cérémonie? Pourquoi l'appelle-t-on noce de l'agneau? Avec qui se marie-t-il? Cette noce consiste en ce que Jésus-Christ, au terme de son ministère sacerdotal et avant le déversement des plaies, recevra son règne, représenté par la Nouvelle Jérusalem, et sera couronné dans le ciel en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Commentaire biblique adventiste, volume 7, page 872 C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle, selon 1 Jean chapitre 5, verset 20 Celui qui, au commencement, était avec Dieu, et était Dieu, selon Jean 1, verset 1, laissa sa gloire, déposa son sceptre, et dont la condition était celle de Dieu, Il n'a pas estimé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. Philippiens 2, verset 5 à 8 Il a maintenant accompli toutes les exigences de sa mission, dérouté complètement l'archi-ennemi. L'univers entier proclame de nouveau à l'unisson que Dieu est le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont équitables. C'est un Dieu fidèle et sans injustice. C'est lui qui est juste et droit. Deutéronome 32, verset 4 Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 5, versets 12 et 13 Alors, le Fils de Dieu s'assit sur le trône et reçoit l'adoration de toute l'armée céleste, de tous les habitants des mondes non déchus, et particulièrement de tous les rachetés. Citation Comme dans la parabole des dix vierges, les saints qui y attendent sont représentés par les invités au festin de noces. Fin de citation Commentaire biblique adventiste, volume 7, page 872 Ce glorieux événement est appelé noces de l'agneau parce que, tout comme dans un mariage, tous s'engagent solennellement à servir Jésus et à l'aimer pour toute l'éternité. C'est comme s'il se répétait l'engagement de Ruth. Rien ni personne ne pourra me séparer de toi pour toute l'éternité. Acceptons aujourd'hui l'invitation à assister au noces de l'agneau. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Zacharie, chapitres 10 à 12 et dans le Nouveau Testament, Apocalypse, chapitres 19 et 20. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!